Merci. Pour le groupe socialiste, Cécile Intermayer. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, cher Erwan, mes chers collègues. Bon, c'est vrai que la réduction du nombre des membres d'une institution, celle présente l'avantage d'être toujours plébiscité, ne fait pas une réforme. Et il faut bien dire que cette réforme-ci n'est pas la plus attendue sur le terrain en ce moment, où les inquiétudes palpables relèvent du sanitaire et de l'emploi. Ceci, je pense que nous le partageons tous, mais je tenais à le dire pour bien montrer que les parlementaires ne sont pas déconnectés quand même des préoccupations très cruciales qui se posent actuellement sur nos territoires. Alors, comme cela a été dit, la loi constitutionnelle de 2008 a rajouté la compétence environnementale au Conseil économique et social, alors rebaptisé Conseil économique, social et environnemental. Il y a 12 ans de cela. Cela constituait une première marche. C'est vrai qu'il faudrait franchir une deuxième marche, mais l'encadrement constitutionnel ne nous le permet pas. C'est une demande forte. Rappelons le nous. Le CESE, deuxième observation, le CESE ne peut et ne doit se contenter d'être une institution d'affichage ripollinée à la participation citoyenne. C'est très important. Ces avis doivent être autant que possible corrélés au texte de loi examiné par le Parlement et ainsi pallier la pauvreté, maintes fois dénoncée, des études d'impact encore inexistantes, d'ailleurs, pour les propositions de loi. Le gouvernement, dans ses projets de loi et le Parlement, dans ses propositions de loi, ses avis, ses études et ses rapports, les analyses d'impact des projets de loi mises en place par le législateur en 2009 pour combattre l'inflation législative sont encore peu convaincantes. C'est ce qu'avait d'ailleurs souligné le CESE lui-même dans un rapport. Les études sont incomplètes, non actualisées au cours de la procédure législative et manquent souvent d'impartialité. Claude Barthelonne avait d'ailleurs adressé ce problème dans sa proposition de résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale en 2014. Ma troisième observation, c'est que faire du CESE un outil de prospective de diagnostic des textes au regard du souci que nous portons aux générations futures est une dimension importante qui est bien sûr limitée à raison du bordage constitutionnel. Mais je pense que dans cette volonté qui est quand même partiellement affichée dans la loi organique, il est problématique de se priver des universitaires, lesquels dédiés à la recherche fondamentale et en mesure de nourrir le travail prospectif ne sont pas cités en tant que tel dans la loi organique. Quatrième observation, l'ouverture à la participation citoyenne que propose le texte est très utile, comme d'ailleurs elle doit être recherchée par toutes les institutions portant des décisions ou avis publics. Cette participation ne doit pas être exclusive et réservée à une seule institution. Elle doit être entendue partout et les micros tendus y compris ici à l'Assemblée nationale. Dans ce registre, la pétition citoyenne reste également du domaine du possible à l'Assemblée nationale et je pense qu'il est important de le rappeler. La règle est que celles-ci servent à quelque chose, ces pétitions, si elles atteignent le seuil requis et que dans le cas d'espèce, elles donnent lieu à un rapport et un avis en séance plénière ou en séance de commission. Nous considérons comme vous que le seuil de 500 000 personnes doit être réduit. Nous souscrivons à la proposition du garde des Sceaux de 250 000. Nous avions proposé même un seuil inférieur, équivalent à 100 000 pour dégageant des dispositions qui seraient hautes que le rapport et l'avis. C'est peut-être à étudier en commission ou en séance. S'agissant de l'article 6, vous l'avez, me semble-t-il, bien complété. Tenant compte des observations fondées de l'Association des maires de France en réintégrant le Conseil national des normes et le CFL, nous vous en sommes gré. Enfin, cinquième observation, se doter de règles déontologiques, ce n'est pas un gros mot, monsieur le garde des Sceaux, doit être un prérequis à toute institution. Et le Céseau ne peut pas échapper à cette exigence. La première des règles serait d'imposer l'obligation de déclaration d'intérêt, voire patrimoine, aux membres du Céseux dont la rémunération existe et l'impartialité est attendue. La commission d'enquête sur l'indépendance de la justice a d'ailleurs relevé le bilan très positif donné à ces déclarations par les magistrats, très réservé au départ. Et on peut admettre que ces dispositifs validés aussi pour nous, parlementaires, les membres des cabinets, la haute fonction publique, les AI et les AI, soient en cohérence mis en place ici. En prolongement de ce propos, il faut, me semble-t-il, s'interroger sur l'utilité de mettre dans la loi l'obligation de produire dans la vie les avis divergents, de sorte que ceux-ci soient rendus avec toutes les nuances d'opinion exprimées lors des avis. Et ces avis divergents seront également utiles à la décision future.